Celle de promouvoir les nouvelles technologies et innovations au plus grand nombre. Et ça c'est notre mission à Liège, mais c'est également la mission de dix autres villes en Belgique. Je citerai Namur, Bruxelles, Mons et d'autres villes qui ont cette mission de promouvoir les nouvelles technologies et innovations au plus grand nombre. Et donc on parle de gaming, mais on parle aussi de tout autre secteur. Ça peut aller aussi bien dans les smartphones et le micro ne fonctionne pas plus, j'ai l'impression, au moins fort. Que dans le secteur de la santé, les réseaux sociaux, le marketing, bref vraiment tous les secteurs, ils peuvent être très larges, ils peuvent être très pointus. Et également la mission de douze autres villes dans le monde. Et là je citerai New York, Paris, Londres, Kinshasa, on a même fait un café numérique au Népal, à Kathmandu, à Bangalore. Et donc à chaque fois le but du jeu, c'est de retrouver cette ambiance qui est une ambiance belge ou presque même liégeoise, j'ai envie de dire, qui est entre le bar et la conférence. Donc vous allez retrouver du contenu, j'espère que vous allez apprendre des nouvelles choses, mais vous allez aussi retrouver des gens avec qui vous allez pouvoir échanger vos cartes de visite ou simplement échanger autour d'un verre. C'est la convivialité. Donc si vous venez au café numérique, c'est pour trois choses. Apprendre de nouvelles choses, réseauter, mais aussi passer un bon moment. Ça c'est le but du jeu. Alors évidemment on a plein de chiffres qui reflètent un petit peu la communauté du café numérique. À Liège, c'est également des chiffres qui ne cessent d'augmenter. Maintenant on organise café numérique presque toutes les deux semaines, un peu moins depuis trois mois. Mais c'est à chaque fois environ 150 inscrits. Et ici on a à chaque fois la moitié qui vient pour le bar, l'autre moitié qui vient pour le contenu. Et finalement on se rejoint tous à un moment donné, ce n'est pas un problème. Donc évidemment, pour organiser ce type de café numérique, alors aujourd'hui on a un café numérique un peu spécial. Tous les partenaires sont ici, on a Le Gré, on a Liège Tendance Numérique, on en a plein d'autres comme le Twist. Mais on a également une équipe pour le café numérique de Liège qui est dédiée. Il y a Sébastien qui est juste ici, il y a Fabien qui est juste là-bas. Levez la main les gars si on ne vous voit pas dans le noir déjà. Seb, lève la main. Fabien, tu as les spots qui sont sur toi, c'est génial. Il y a Jean évidemment qui est à la technique, qui est juste là-bas. Il y a Sam qui est actuellement en vacances. On a Fred qui est quelque part, et je parie qu'il n'est pas loin du bar. Bref, c'est aussi des partenaires. IACA, Pur Contenu, Pur FM, Digital Wallonia. Et les partenaires du jour qui sont Liège Tendance Numérique, Gré Liège, RTBF et Twist pour ne pas les oublier. Alors il y a une thématique aujourd'hui, je ne vais pas vous la spoiler, vous l'avez déjà vu. Le but du jeu c'est de savoir si le Père Noël est un geek belge. J'espère que vous aurez la réponse à la fin de ce café numérique. J'ai juste un petit truc à vous dire, c'est qu'en 2019, Café Numérique Liège revient avec une toute nouvelle formule. Alors on s'est posé beaucoup de questions, on a pris un grand virage. J'ai vu que plus ou moins les trois quarts étaient déjà venus avec un café numérique. Vous allez revenir éventuellement à un café numérique en 2019, j'espère. Et vous allez voir un café numérique qui a assez bien changé et j'espère que vous allez apprécier. En tout cas, on est en train d'y travailler là depuis plusieurs mois et ça va sortir dès janvier. Je vous annonce déjà la date, c'est le 16 janvier dans un lieu qui sera communiqué au dernier moment avec des orateurs qui seront également communiqués au dernier moment. Donc juste restez branchés, on va communiquer dessus petit à petit. Voilà, sans plus attendre, je cède la parole à Laurent, que vous avez déjà peut-être un petit peu rencontré durant cette journée. Laurent qui va mener un petit peu le débat en fin de Café Numérique et qui va d'abord introduire un petit peu le paysage qu'on a ici. Je vous souhaite à tous un excellent Café Numérique. Merci, mais je n'ai pas besoin. Ça oui, ça par contre c'est pour toi. Salut, je connais déjà pas mal de gens, c'est cool, il y a des gens qui font des jeux dans la salle, c'est cool. Et des gens qui vont peut-être faire du jeu après le passage de vos trois amis ici présents. Donc moi je m'appelle Laurent Grumio, je suis un des directeurs de Fishing Actus, mais je suis aussi un des fondateurs de Walga, qui est la Wallonia Games Association, qui est en gros une ASBL qui a comme mission d'aider le développement de l'écosystème de jeux vidéo en Wallonie et en Belgique. Parce qu'effectivement, soyons fous, on ne va pas commencer à faire de la régionalisation avec un si petit pays. Est-ce qu'il y a moyen de loader ma présentation ? Ce serait cool. Donc aujourd'hui, principalement, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit quart d'heure pour vous faire un topo de l'écosystème du gaming Wallon. Et ce que je vais surtout faire, c'est un petit peu vous expliquer quelles sont les différences entre l'écosystème Wallon et Flamand, parce qu'il y a des différences. Et on va essayer un petit peu, après, d'utiliser ces différences dans le débat pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour se rapprocher de ce que les Flamand font, ou effectivement, pourquoi pas, pour qu'eux se rapprochent de ce que nous on fait en Wallonie. Après, je vais vous introduire Pablo, qui va vous expliquer son jeu, parce qu'il a fait un projet tout seul, presque. Donc, un bel exemple de jeu belge et Wallon, principalement. Et après, Dominico vous expliquera un petit peu le rôle d'un fonds d'investissement qui supporte le gaming en Wallonie, et qui a certains outils pour le gaming qui arrivent. Donc, on va un petit peu vous faire le topo de tout ça. Donc, pour ceux qui étaient au Meet & Build, c'est une présentation un peu modifiée du Meet & Build, que j'ai focalisée avec, voilà, vous verrez. Donc, l'industrie belge du jeu vidéo, aperçu, challenge et succès. Donc, ce que vous voyez là, ce sont les recettes qui sont générées en Belgique par le jeu vidéo. Ce ne sont pas les recettes qui sont générées par les développeurs de jeux, mais c'est le revenu total du jeu vidéo en Belgique. Donc, c'est la somme que les Belges dépensent en jeu par an. Donc, en 2017, c'était 331 millions, ce qui n'est pas énorme, parce que la somme mondiale de dépenses en jeu vidéo, elle dépasse 120 milliards de dollars pour l'année passée. Donc, vous voyez, les Belges sont des consommateurs quand même assez friands de jeux vidéo, mais on n'est pas spécialement dans le top, bien que pour 10 millions de personnes par rapport aux 6 milliards de consommateurs potentiels, on ne se débrouille pas trop mal. Donc, ça veut dire que potentiellement, je ne sais pas combien vous dépensez par an en jeu vidéo, mais vous faites grossir ces chiffres à l'année. Donc, les développeurs belges, dans cette masse de dépenses de 331 millions d'euros en Belgique, à mon avis, si on dépasse 100 000 euros, c'est beaucoup. Donc, ça veut dire que le Belge consomme des produits de jeux vidéo, qui ne sont pas spécialement des produits belges, sans le savoir. Ce qui est normal, parce que le jeu, c'est complètement mondialisé, et plus personne ne sait d'où viennent les jeux. Il y a aussi 393 000 enthousiastes de e-sport en Belgique. C'est-à-dire des gens qui regardent Twitch, des gens qui jouent de manière compétitive, ou des gens qui s'intéressent à ce métier. Ça, c'est les chiffres, par contre, de l'écosystème de développement belge. Donc, la partie rouge, c'est nous, la partie jaune, c'est les flamands. C'est cool. Vous allez voir qu'il y a quand même 72 studios en Flandre. C'est un chiffre qui est quand même assez conséquent. Moi qui en connais quand même beaucoup, je vous avoue, je ne connais pas les 72 studios. Ça veut dire aussi qu'il y a 72 studios, et si j'en connais peut-être 30, c'est beaucoup. Donc, il y a plus de la moitié qui sont sûrement des studios microscopiques de une ou deux personnes. Ça génère plus ou moins 790 travailleurs, en sachant que l'Ariane en a déjà 50. Donc, la moyenne, ce n'est pas 10 par studio, elle est plus basse. Et il génère un chiffre d'affaires de 82 millions d'euros par an, en sachant que dans ces 82 millions, il y a 75 millions qui viennent de chez l'Ariane. Donc, en gros, l'Ariane fait quasiment 95% du chiffre d'affaires du jeu vidéo flamand à un seul studio. Alors, vous voyez, il y a quand même une belle augmentation. Donc, on est passé de 41 millions en 2012 à 90 millions en 2017, plus ou moins. Et en Wallonie, on a plus ou moins la moitié. Donc, on a pris Wallonie-Bruxelles parce que l'écosystème à Bruxelles est relativement faible. Il y a très peu de studios à Bruxelles. Donc, on les a accueillis sur nos terres wallonnes. D'ailleurs, Walga reprend Bruxelles aussi dans ses statuts. Et il y a 34 studios en Wallonie, dont aussi plein de studios microscopiques. On a plus ou moins 210 travailleurs. Donc, on a quasiment la moitié de studios, mais on a pratiquement trois fois moins de travailleurs. Un peu plus que trois fois moins de travailleurs. Et un chiffre d'affaires qui fait plus ou moins 8 millions d'euros. Donc, en gros, si vous retirez l'Ariane de la balance, la Flandre génère 7 millions sans l'Ariane. Et nous, on génère 8 millions, mais avec à moitié moins de studios. Donc, on ne se débrouille pas si mal que ça en termes de chiffres. C'est déjà pas mal. Alors, pourquoi on est dans un écosystème que je qualifierais de instable ? Vous voyez cette pyramide ? En fait, il y a énormément de tout petits studios ou de petits indépendants qui lancent leurs studios de développement ou qui lancent leurs jeux. Et qui, hélas, ne sont pas très bien structurés ou qui n'ont pas spécialement eu beaucoup de conseils sur la partie vente, commercialisation et business. Donc, on se retrouve avec des gens qui ont plein de bonnes idées, mais hélas, ça ne dépasse pas le stade de microstructure. On a très peu de studios à taille moyenne. En fait, je crois qu'il y en a 5 en Belgique. Il y a Fishing Cactus, il y a Abrakam, il y a iIllusion et encore, ils travaillent beaucoup avec des freelancers. Donc, c'est aussi des studios avec des tailles qui montent et qui descendent. On a la chance qu'il y a Apil qui se recrée ici à Charleroi, donc qui va engager, je crois, une vingtaine de personnes sur les années qui viennent. Donc, c'est assez sympa. Mais en fait, on a sur les 120 studios que compte la Belgique, il y en a peut-être 115 petits, 4 moyens et 1 gros. Donc, on est vraiment sur un écosystème qui est très mal distribué. Vous avez vu, il y a quelques succès. Je ne sais pas qui connaît Divinity Original Sins 2. Voilà. Bon, Blockbuster, Best PC Game 2017. Donc, c'est belge, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais c'est développé avec 49 personnes en Belgique et plus de 150 personnes à travers le monde. Donc, en fait, c'est déjà des coproductions internationales. Rien que ce titre-là, je pense, a généré plus de 85% des recettes de l'Ariane l'année passée. Donc, très, très beau succès. Pas uniquement un succès commercial, mais vraiment un succès critique. Je crois qu'ils sont dans le top 10 des jeux métacritiques de l'année passée. Donc, c'est dans le top 10 des jeux les mieux cotés au monde PC de l'année. Et un autre très gros succès, c'est Space Pirate Trainer qui est fait par notre ami Dirk de High Illusion qui, en fait, est une des meilleures ventes en VR dans le monde. Donc, là, ils viennent de sortir sur PSVR, mais c'est un des jeux qui est dans le top 10 des ventes de jeux VR dans le monde sur Steam. Donc, il est sorti sur Vive, sur Oculus et maintenant sur d'autres types de plateformes. Alors, à votre avis, comment un jeu comme Space Pirate Trainer, comment ça fonctionne ? Comment ça se fait que ça, c'est un succès ? Et qu'il y a d'autres jeux qui ne sont pas un succès. Vous avez une idée, à votre avis ? Vous savez, c'est quoi la plus grosse clé de succès de Space Pirate Trainer ? Non. Alors, lui, à gauche, oui, mais à droite, non. Il y a la créativité, mais il n'y a pas que ça. En fait, il faut savoir que Dirk avait fait un très bon jeu sur Steam avant. Donc, il connaît bien les... Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant de faire ce jeu-là, il a été discuté avec les gens des plateformes. Et en fait, il a prénégocié de la visibilité. Ce que plein de gens ne pensent pas à faire. Donc, en fait, Space Pirate Trainer, ce n'est pas juste un bon jeu. C'est quelqu'un qui avait déjà vendu la visibilité de son jeu avant de le faire. Parce que c'est quelqu'un qui est très malin au niveau business. Donc, à l'heure actuelle, ça ne suffit plus de faire un bon jeu. Il faut aussi être super malin. Et il faut se mettre des garanties avant de sortir des jeux comme ça sur ce type de plateforme. Alors, Pablo va me tuer, mais on a mis un vieux, apparemment, un très vieux visuel de son jeu. Il y en aura un plus récent tout à l'heure. Il m'avait pourtant envoyé par mail quelque chose de mise à jour, mais il vous le montrera. Donc, des succès belges récents, oui, en fait, c'est un succès, Healer Quest. Parce que Pablo, il l'a fait tout seul. Donc, c'est un jeu qu'il a fait tout seul, qui a eu un chouette succès critique. Et je pense qu'il fonctionne pas mal aussi au niveau commercial. Donc, forcément, pour une boîte de vin, à mon avis, ce ne serait pas suffisant. Mais comme tu es tout seul, forcément, ça te permet de vivre. Donc, c'est bien. Et un gros jeu que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Feria, qui est fait par nos amis de Abrakam, qui, malgré tout, à ce jour, reste le jeu multijoueur belge le plus connu et qui a le plus de sessions de jeu. Et croyez-le ou non, ce n'est pas si facile que ça, malgré ces chiffres. Ce n'est pas facile d'avoir des chiffres positifs à la fin de l'année, avec des chiffres comme ceux-là. Donc, avec 36 millions de sessions de jeu, avec 700 000 comptes joueurs, le jeu Feria a du mal à faire du bénéfice. Donc, ce n'est pas si simple. D'autres succès, il y a Yellow, qui a fait plus de 5 millions de downloads sur le Google Store. Et on a des boîtes comme Grafine, dans le nord du pays, qui créent des SDK, donc des Software Development Kit, qui sont utilisés par quasiment tous les plus gros de l'industrie. Donc, en fait, bizarrement, avec notre mini-écosystème, on arrive quand même à avoir quelques success stories, ce qui est assez incroyable. Alors, on a quelques problèmes. Ça, je résume un peu ce qu'on a discuté dans le panel d'avant. Mais on a une fuite des cerveaux qui dépasse 30%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la plupart des meilleurs élèves qui sortent des écoles belges de jeux vidéo partent à l'étranger. C'est 30%, mais en fait, je pense que c'est plutôt 95%, en toute honnêteté. Mais on a mis des chiffres conservateurs pour ne pas effrayer le service public. Mais effectivement, il y a énormément de gens qui partent à l'étranger. Et c'est souvent les meilleurs qui partent, parce que plus haut salaire, parce que voilà. Donc ça aussi, c'est un des problèmes qu'on rencontre. Autre problème, c'est qu'il n'y a plus dans le sud du pays, donc en Wallonie, il n'y a plus de cursus dédié au développement de jeux vidéo de format long. Donc avant, Albert Jacquard avait ça. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ils n'ont plus qu'une école artistique. Donc effectivement, on commence à avoir quelques problèmes. Ça va être compliqué de trouver des développeurs d'ici quelques années qui sont spécialisés dans le jeu vidéo. Pour vous donner une idée, chez Fishing Cactus, nous, on engage plein de gens de chez Ouest. Donc on engage plein de Flamands et on engage plein de Français. Et au final, on engage très peu de Wallon. C'est assez paradoxal, mais c'est vrai. Et on a un gros problème aussi, c'est que, en fait, le cerveau d'un businessman et le cerveau d'un créatif, ça ne fonctionne pas spécialement de la même façon. Et comme on travaille avec des microstructures de créatifs, ces gens-là ont très rarement, voire jamais, dans leur équipe, des gens qui peuvent prendre le cerveau du businessman et pas spécialement se le rajouter comme contrainte, mais vraiment trouver des gens qui aiment ça, dont c'est la passion de faire du business du jeu vidéo. Et ça, c'est un gros problème qu'on a. Et c'est aussi pour ça que l'écosystème a du mal de s'ouvrir vers l'extérieur parce qu'on est super créatif mais on n'arrive pas à le vendre. Alors, au niveau du financement, il y a plusieurs trucs qui se passent. Au niveau flamand, il y a un fonds qui s'appelle le WAF, le Vlam's Audiovisual Fund qui fonctionne pas mal qui était à la base un fonds qui était réservé aux films et autres mais qui s'est ouvert depuis quelques années aux jeux vidéo et donc là, ils augmentent leur capacité de financement. C'est un fonds qui est ouvert aux jeux vidéo depuis 2012 mais maintenant, ils ont la capacité de financer jusqu'à 250 000 euros par projet et ils reçoivent, je pense, c'est ça, 1,7 million par an. C'est pas énorme. Dominico, c'est combien le fonds du FMC ? 800 millions. 800 millions. Voilà. Donc le fonds canadien, c'est 800 millions d'euros. Nous, on a 1,7 million en flamand, c'est déjà pas mal. On est moins qu'au Canada mais malgré tout. Et donc ici, Screens Bruxelles a aussi un fonds de 3 millions par an, Movies and Games, mais hélas, il n'y a pas beaucoup de candidats à ce type de fonds à Bruxelles. Ils ne sont pas spécialement hyper actifs sur le gaming et c'est maximisé, je pense, à 50 000 euros par projet. Donc 50 000 euros par projet, il faut savoir que pour développer un jeu, c'est vraiment rien du tout. 50 000 euros, c'est vraiment une amorce pour pouvoir financer 6 mois de production à 2 et encore vraiment en mode... Donc 50 000 euros, si vous voulez faire un jeu qui soit viable, c'est presque impossible. Donc c'est de la pré-production et encore, c'est plutôt de l'incubation projet que ce type de financement. et on voit l'image qui vous annoncera un truc tout à l'heure, mais en fait, jusqu'à maintenant, vraiment, en fond dédié gaming en Wallonie, on n'a rien. Youpi, c'est cool ! Alors, quelles sont les perspectives politiques ? Je vais vous passer tout ça, mais en gros, les actions qui sont menées en Flandre par l'écosystème flamand, elles sont nombreuses. Ils ont un écosystème qui est organisé et qui est financé, donc FLEGA, qui est l'équivalent de moi mais en Flandre. Ils ont des financements, pas beaucoup, mais ils en ont et donc ils ont la capacité depuis plusieurs années de s'organiser et de créer des événements et de soutenir vraiment l'écosystème. Il y a une expansion du fonds, donc le fonds a été augmenté par le ministre de Croix, si je ne m'abuse, l'année passée. Ils supportent le tax shelter comme nous, ils stimulent des rencontres avec les médias et les investisseurs, donc ils prennent les développeurs, ils les font rencontrer les médias et les font rencontrer des investisseurs et des publiqueurs, donc il y a quand même une prise en main un peu plus forte. Il y a un chemin logique d'accompagnement, donc ce n'est pas vraiment de l'incubation mais c'est plutôt, enfin si, ils ont de l'incubation parce qu'à la sortie d'école, ils ont des incubateurs privés qui leur permettent de développer, par exemple, leurs projets scolaires pour lesquels ils ont accès à du matériel et ils ont accès à des idées et suite à cette incubation, ils sont mis en contact direct avec un financeur qui s'appelle Chronos Interactive, qui est un fonds flamand qui gère des startups et qui choisit les meilleurs projets et qui les finance pour aller jusqu'au next step, donc qui les finance généralement jusqu'à la production. Ils font de la promotion à l'étranger et ils ont aussi du business coaching, ils payent des coachs, donc le VAF, le fonds audiovisuel flamand, payent des coachs qui donnent, donc les gens qui sont financés par le VAF sont obligés, pour la plupart, de suivre du coaching qui est payé par le fonds. Donc ils ont un accompagnement obligatoire mais qui est payé. Ils ont un meilleur tracking des données, pourquoi ? Parce qu'ils ont simplement du temps, donc en gros, ils ont plus de données sur les entreprises, ils arrivent à récolter les besoins des entreprises et à faire des actions dans ce sens. Alors en Wallonie, on a en fait un support de Wallimage qui est très bien, donc Wallimage nous supporte depuis très longtemps, mais jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas spécialement les capacités de financer un fonds dédié aux jeux vidéo, mais par contre, on a eu du support pendant toutes ces années de Wallimage, d'autres trucs, de l'ADN, de l'AEI, enfin voilà. Il y a des formations qui sont disponibles partout en Wallonie, donc pour les gens qui sont intéressés, ils peuvent faire des formations à Liège, à Mons, à Namur, il y a des écoles et ainsi de suite. Donc il n'y a presque aucune excuse de ne pas se former en jeux vidéo en Belgique si c'est votre passion. On essaie de créer et de consolider un écosystème, donc ça c'est bien, mais on n'a pas de moyens, c'est ça le problème. On a un support d'initiative locale, donc vous connaissez peut-être Digital Wallonia, l'ADN, l'AEI, ça fait aussi 5-6 ans qu'ils sont derrière l'écosystème du gaming à pousser, à faire des game jams, à nous donner de l'argent pour organiser des événements, à faire des cafés numériques, je ne pense pas que ce soit eux qui financent, mais peu importe, à faire des actions qui poussent le jeu. Donc en fait, il y a énormément de support du public, mais très peu de fonds en fait à disposition. Il y a une promotion à l'étranger qui est intéressante, qui donne la capacité à des sociétés un peu plus développées comme Phishing ou comme d'autres boîtes, à aller sur des salons à l'étranger pour 300 euros. On peut aller à la GDC, donc la Game Developer Conference à San Francisco pour 300 euros, alors que le stand coûte 150 000 euros. Forcément, il faut savoir utiliser ces opportunités-là. Mais quand vous avez des sociétés qui peuvent les utiliser, c'est quand même vachement intéressant d'utiliser ces incentives-là. Et on a du business coaching pour les startups JV, les jeux vidéo, mais uniquement parce que les centres de formation pour lesquels on travaille gardent une partie de cet argent pour accompagner les startups. Mais au final, ce sont les centres de formation qui payent le coaching. C'est un petit peu bizarre. Donc effectivement, pour le moment, c'est un combat qu'on a mené avec de la sueur, mais avec très peu de moyens. Alors, je vais un peu conclure. Pourquoi rester en Belgique et surtout en Wallonie ? En fait, c'est Dominico qui vous l'expliquera. Mais d'abord, je vais passer la parole à Pablo qui va vous expliquer quelque chose de très différent mais de très personnel aussi. Donc, vous pouvez applaudir Pablo. Merci.